Contact défunt le vendredi 29 mai 2019 avec Rose. Alors, Rose, j'ai deux défunts avec moi. Alors, vous m'avez dit, vous m'avez écrit que c'était votre frère et votre maman, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. D'accord. Tous les deux sont partis au même moment, Rose ? Oui. Il y a eu un accident pour tous les deux ? Oui, c'est ça. Il y a eu un accident. On a l'impression qu'il y a eu une collision, quelque chose d'assez brutal, assez rapide. D'accord ? Oui, tout à fait. Mais ça fait un moment qu'ils sont partis, on est en train de me dire. D'accord ? Oui, ça fait un petit moment. Ils sont partis. D'accord. J'entends l'italien. Vous êtes une famille italienne d'origine ? D'accord ? Oui, Antonia, oui. Ok. Qui c'est Antonia ? Antonia ? Oui, Antonia. J'ai aucune idée. D'accord. Ce n'est pas grave, je note, on va voir. D'accord. D'accord. 2012, j'ai fait la cessation d'activité, une cessation d'activité pour ma part. D'accord. Alors là, on est connecté sur vous, Rose, là, pour l'instant, d'accord ? Pas sur votre frère, puisque c'est vous qui avez demandé la consultation. C'est votre frère de toute façon, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Voyons, oui. Ok. D'accord. On revient à l'accident, d'accord ? C'est important. C'est important qu'on revienne à l'accident. C'est votre frère qui conduisait, d'accord ? Oui, c'est mon frère qui conduisait, tout à fait. Voilà, on est en train de me montrer que c'est votre frère qui conduisait. Il aimait bien appuyer, il aimait bien la vitesse, votre frère, d'accord ? Oui, tout à fait. D'accord, ils sont là, ils sont présents tous les deux, ils sont en train de me montrer la situation. Ils vous embrassent, mais ils ne sont pas encore présents totalement, mais ils sont en train de me montrer que lui, il aimait bien appuyer sur le champignon. D'accord ? Il aimait la vitesse, en fait. Oui, c'est le bon. Voilà, d'accord. Tony, vous êtes plus prudent depuis, on me dit, d'accord ? Je suis prudent depuis. Voilà, parce que vous aussi, vous aimez apparemment la vitesse et tout, et depuis, on a l'impression que cet accident, ça a permis à la famille d'être plus prudent par rapport à cet accident qui s'est passé rapidement. D'accord ? Ils ont manqué un virage parce que je vois quelque chose qui tourne, il me montre quelque chose qui a tourné, en fait. C'est ça. C'est ça. Et il n'a pas pu freiner ou il n'a pas pu, je veux dire, ça s'est passé, comment dire, il est en train de me montrer qu'il a vu la mort, en fait, arriver. D'accord ? Votre mère a crié. Votre mère s'est mise à crier aussi, d'accord ? Ils ont vu, d'accord. Elle est en train de me montrer qu'il a vu la vie défiler et il regrette vraiment ce qui s'est passé, en fait. D'accord ? Mais j'ai l'impression que votre frère est un peu, je veux dire, il me montre qu'il est dans un état un peu colérique, un peu en colère sur quelque chose, ou il y a quelque chose qui l'a énervé. D'accord ? Le jour-là, vous dites, le jour du décès ? Le jour du décès. Avant que ça arrive, le décès, on a l'impression qu'il est fâché. Oui, il est coléri parce qu'il ne peut pas les voir maintenant. Je n'ai pas entendu, attendez. Ça a coupé rose, je n'ai pas compris. Rose ? Je dis que... Ils devaient voir votre qui ? Ma grand-mère. D'accord. Ils devaient aller rendre visite pour ma grand-mère. Oui. Et... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas d'accord tous les deux dans la voiture, vous voyez ? Oui, tout à fait, parce qu'ils ont emmené le moment voir ma grand-mère dans les autres repos. D'accord. Et je pense qu'ils étaient un peu perdus sur la route. Il est un petit peu en colère pour le fait de devoir emmener ma maman et que ce ne soit pas mon papa qui fasse son grand-mère. Oui, parce qu'il me dit, ce n'est pas le fait d'être avec votre mère, c'est la situation qui fait qu'il était en colère, d'accord ? Oui. Voilà, ce n'est pas lui. On a l'impression que lui, il avait autre chose à faire. Il me montre qu'il avait autre chose à faire. Oui, il avait des amis le jour-là. Voilà. Et le fait d'emmener votre mère, ce n'est pas le fait d'emmener votre mère parce qu'il adore votre mère, d'accord ? Oui. D'accord ? Il y a beaucoup d'amour avec votre mère. C'est qu'en fait, il a été pris par le temps, il a fallu faire vite et du coup, c'est pour ça qu'il a accéléré. Votre mère déteste la vitesse, d'accord ? Oui, je sais. Voilà. Et au moment de tourner, il n'a pas fait attention, il n'a pas vu. En fait, il est en train de la regarder, il me dit, il discutait par rapport à ça. Et votre mère, c'est quelqu'un qui essayait de la peser, mais calme-toi. Vous voyez, elle dit calme-toi. En fait, qu'il arrête de prendre comme ça, qu'elle ne le demandera pas. Elle a été gênée de... Elle a été embêtée. Vous voyez, elle me dit qu'elle a été gênée, en fait, de devoir... D'accord. Elle vous embrasse très fort, votre maman. Et elle dit, c'est difficile pour elle de revivre ces moments parce que... Je l'écoute. Elle embrasse aussi. Voilà. Elle vous embrasse très fort. Elle dit, c'est difficile pour elle de montrer ce moment-là parce qu'en fait, elle a essayé de l'apaiser. Votre frère voulait aussi s'apaiser, mais il n'arrivait pas. C'était plus fort que lui. Vous voyez, il a assez... Je veux dire, sa colère, il faut qu'il aille... Il me dit, j'aurais dû arrêter la voiture, sortir, crier un bon coup et rentrer dans la voiture. Ça m'aurait calmée. Oui. Voilà. C'était leur destinée, Rose. D'accord ? Oui, c'était le destin. Tout à fait. C'était le destin. On ne pouvait pas faire autrement. C'était écrit comme ça. Voilà. Tout à fait. Votre frère, il est en train de me dire que ça l'a beaucoup peiné, ce moment, en fait. Ça a été très dur pour lui. Oui, je me doute. Par rapport à votre maman, en fait. Que lui soit parti, c'est une chose, il me dit. Mais qu'en fait, d'emmener votre mère dans la même situation, alors qu'elle, elle était en train de lui dire, va doucement, on va y arriver, voilà, elle était en train de la peser, elle est en train de me dire, ça a été douloureux pour elle. Pour lui, c'est douloureux. Je vais devoir faire partie de votre maman. Je vais le mettre. OK. 2002, 2002, vous dit quelque chose, 2002 ? Oui. 2002. D'accord. Ça ne me dit rien. Ils sont partis en quelle année, Rose ? Ils sont partis en 80 et 1999. D'accord. 2002, ça ne me dit rien. D'accord, ce n'est pas grave. Peut-être qu'il y a eu le procès en 2002 ? Je pense, oui. Il y a dû avoir le procès en 2002. Par rapport à l'accident, c'est ça ? Par rapport à l'accident, je pense qu'il y a dû avoir le procès en 2002. D'accord. Par rapport aux assurances ? Tout à fait. D'accord. Donc, c'est ça, 2002. D'accord. Alors, on ne me dit pas que c'est un défaut de la voiture ? D'accord ? Non, 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 il y a eu une collision. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de défaut de la voiture. Ce n'est pas un... Voilà. D'accord. Il ne me montre pas des morts de l'autre côté. Il y a eu quand même quelque chose vis-à-vis... On ne me montre pas de morts. Il y a eu une collision, mais ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est avec quelqu'un d'autre, mais il n'est pas décédé. D'accord. La personne n'est pas décédée. D'accord. D'accord. Ok. J'essaie de comprendre, en fait, pourquoi il me montre ça. Vous voyez ? D'accord. Très bien. Il me montre comme s'il a essayé de l'éviter, mais il n'a pas pu arracher. Il a arraché l'aile, on a l'impression. Vous voyez ? Oui. Voilà. Tout à fait. Il me montre qu'il a... Leur voiture a arraché... D'accord. D'accord. Il me montre comme si sa voiture à lui, votre maman, s'est retournée, en fait. D'accord ? Oui, elle s'est retournée sur lui. Elle s'est retournée, hein ? Voilà. Il me montre qu'elle s'est retournée, la voiture. Oui. Il est en train de me dire qu'il a vu sa vie défiler au moment où il savait déjà qu'ils allaient... Lui, il savait déjà qu'il allait partir. Il dit, je ne sais pas, maman, comment elle a réagi, mais moi, je voyais. Il est en train de demander à votre mère comment elle a réagi. Parce qu'ils n'ont pas voulu vraiment revivre ce moment-là. D'accord ? Il me montre qu'il y a eu les pompiers, vous voyez, il y a eu cet homme qui a voulu les sortir, il y a eu des gens qui sont arrivés. Oui, tout à fait. Il me montre ça, qu'il y a eu des gens qui sont arrivés. Donc, les pompiers. Voilà, les pompiers. Et les gens qui ont essayé de le réanimer, ils sont venus pour les aider. Voilà, mais j'ai pas l'impression que votre mère a vécu à cet accident, vous voyez ? Oui, elle est décédée sur le coup. Parce qu'il me montre qu'on a l'impression que lui, il avait un peu conscience encore. Tout à fait. En fait, mon travail est resté 15 minutes. D'accord, conscience. On va dire. Mais votre mère, la première chose qu'il dit... D'accord. Les secours sont arrivés, maman était déjà décédée. Elle était décédée. Vous savez, elle me montre qu'elle a eu un coup comme sur la tête, vous voyez ? Oui, un coup du lapin. D'accord. Alors, du coup, ça a été très vite pour elle. Votre frère, je veux dire, il a appelé. Il est en train de me dire qu'il a appelé. Maman, maman, il a appelé, vous voyez ? Il l'a appelé, il l'a appelé. Mais, je veux dire, il n'arrivait pas à sortir la voix, il me dit. D'accord ? Il n'arrivait pas à parler. Il voulait, il criait intérieurement, maman, maman, voilà. Ne pas la sentir qu'elle était... J'ai apporté. Il dit de sentir qu'elle n'était pas... Qu'elle ne répondait pas. Il a demandé à mourir avec elle. Vous voyez ? D'accord. À partir avec elle. D'accord ? C'était trop difficile pour lui. Il me dit, c'était trop difficile pour lui de... Qu'est-ce qu'il allait vous dire par rapport à ça ? Comment il allait réagir ? Ce n'est pas l'accident lui-même, nous, on lui parle de rien. Voilà, on voulait juste savoir si tout allait bien pour là-bas. Voilà, ils vont passer à autre chose. Ils vont parler d'autre chose maintenant. D'accord ? Voilà, on trouve l'accident. D'accord. Moi, je ne les connais pas. Ils me montrent comment ça s'est passé. Ils sont dans... Voilà, ils me montrent des preuves. D'accord ? Oui. Voilà, ils me donnent des preuves. Voilà. Allez, on continue dans des choses plus joyeuses. Ils vous embrassent très, très fort, tous les deux. Ils embrassent les enfants. Moi aussi, on les embrasse très fort. Dites-moi, Tony, vous n'avez pas d'enfants ? Tony, elle demande si tu as des enfants. Oui. Oui, j'ai deux enfants, oui. Deux garçons ? D'accord. D'accord. Votre mère, elle veille sur vous. Elle est en train de me montrer qu'elle veille sur vous. D'accord ? Comme elle l'a toujours fait. D'accord, sur Tony ? Sur Tony, oui. D'accord, elle veille sur toi, maman. Voilà. Voilà. Mais elle veille aussi sur vous, Rose, d'accord ? D'accord. D'accord, et sur vos enfants aussi. D'accord ? C'est ça qui m'a inquiétée, parce qu'elle n'a pas eu la chance de les connaître et je voulais savoir si... Elle veille sur vos enfants, d'accord. Vous avez un jeune garçon ? Parce qu'elle me montre un enfant, un petit de 5 ans, c'est ça ? Oui, il a 5 ans. D'accord. Elle me dit, c'est le typique italien, elle dit. D'accord ? On a l'impression qu'il tire plus de sa famille, du côté... Vous voyez, les côtés italiens, d'accord ? Dites-moi, Tony, votre frère est là, il me dit, ça travaille chez toi, hein ? Tu vois ça, mon frère, il dit ? Vous faites de la rénovation, parce qu'il me montre que vous... On a l'impression que vous faites des travaux, vous renouvez des choses, il me montre ça, d'accord ? Oui, exactement, oui. Vous aimez casser les choses aussi ? Oui, tout à fait, il... Je n'entends pas. Voilà. Je l'ai répété parce qu'il a du mal à entendre. Je suis un peu sourd. D'accord. Il est un petit peu sourd avec l'âge. D'accord. Et pourtant, il est en train de rire, votre frère, parce qu'il me dit, il n'est pas si vieux que ça. Alors, il me dit que vous cassez des choses pour renouveler. On a l'impression qu'il y a de la peinture ou... Vous faites du carrelage, vous faites tout ? Vous avez des mains d'or ? Peinture et carrelage. Voilà, vous avez des mains d'or, il dit ? Oui. Oui. D'accord ? C'est vrai. Voilà. Plus que lui, il dit ? On n'entend pas. On n'entend pas. Il dit... D'accord. Il dit plus que lui, que vous avez des mains d'or, plus que lui. Je n'entend pas plus que René dit. Ah, merci. D'accord. Ça va nous aussi. René aussi avait les mains d'or, quand même. Voilà. Mais il dit que vous êtes très douée. Je suis douée. Merci. D'accord. Qui c'est Gabriel ? C'est mon oncle. C'est votre oncle ? D'accord. Oui. C'est le frère de votre maman ? Non, c'est le beau-frère de ma maman. D'accord. Allez. Allez. D'accord. Alors, j'essaie de comprendre. Vous avez un prénom composé ? Pas vous, Rose, monsieur. Vous avez un prénom ? Rosette. C'est Rosetta, mon prénom. C'est Rosette. C'est Rosette, hein ? D'accord. Parce que, d'accord. Oui, ma petite visette. D'accord. Et pour vous, c'est Auguste ? Je n'ai pas compris, là, pourquoi elle me dit Auguste ? C'est Auguste, hein ? C'est Auguste, hein ? C'est ça. D'accord. Bon, c'est ça. On a changé nos prénoms. Il n'y a pas de souci, d'accord ? C'est qu'elle... Non, non, on a changé nos prénoms dans la vie courante. D'accord. Dans la vie courante, voilà. Le savent, d'ailleurs. Oui, le savent. D'accord ? Ça fait beaucoup sourire, votre maman. D'accord ? Oui. Voilà. C'est une femme pleine d'amour, d'accord ? Des caractères, votre maman, hein ? D'accord ? Elle a du caractère, oui, c'est vrai. Elle a du caractère, hein ? Elle ne se laisse pas faire. C'est une... Voilà, elle me dit que j'étais une vraie italienne. D'accord ? Vous m'entendez, Rose ? Oui, 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 oui. D'accord. C'est vous qui cuisinez beaucoup ? Oui, c'est moi. On a l'impression qu'elle n'est pas pareil comme vous, vous voyez. Je veux dire, elle cuisinait, mais ça, forcément, aimait vraiment la cuisine. D'accord ? Elle me montre ça. Oui, elle le faisait parce qu'elle n'avait pas le choix, maman. Voilà. Mais pas par l'envie de faire plaisir. Voilà. Pas par envie qu'elle faisait pour nous. Voilà. Et elle me montre que ce que... Vous voyez, elle me montre ça. Et elle me dit, toi, tu cuisines par amour ? Tu aimes cuisiner ? Oui, c'est... Et tu aimes... J'aime... Et vous aimez recevoir aussi. D'accord ? J'aime recevoir. Elle le sait, oui. Elle me dit que ce n'est pas du tout elle. C'est elle, elle n'était pas comme ça du tout. Elle faisait à manger parce qu'il fallait faire à manger. Elle préfère même faire en plus. Comme ça, elle n'a pas à refaire, elle dit. C'est vrai. Elle était comme ça. C'est vrai. Comme ça, on remange le lendemain et c'est meilleur, elle dit. C'est vrai. C'est vrai. Elle était comme ça. Votre père, il n'aimait pas du tout ce mode de fonctionnement. D'accord ? Mais bon... Mais elle, elle le fait comme elle le veut, de toute façon. Oui, oui. Qui c'est Julie ou... Qui c'est Julie ou Julienne ou Juliette ? Julienne, c'est ma fille. D'accord. Elle a le caractère de sa grand-mère. Oui, c'est vrai. Elle lui ressemble beaucoup. Elle est gentille comme elle. Voilà. Elle dit, elle a mon caractère, mais c'est une femme qui ne se laissera pas faire. Tu vois ? C'est vrai. D'accord. Elle dit, elle ne se laissera pas faire. Votre maman, je veux dire, ce n'était pas facile pour elle. Elle est en train de me montrer que ce n'était pas facile avec votre père et tout ça. D'accord ? Ce n'était pas facile. Voilà. Ce n'était pas facile avec votre père, mais je veux dire, elle a fait de son mieux par rapport à la famille. D'accord ? Elle a toujours essayé de faire de son mieux. Voilà. Toujours. Elle était toujours battue pour nous. Oui, c'est vrai. Mais elle dit, elle dit, mais je ne me laissais pas faire. Quand je n'étais pas d'accord, je n'étais pas d'accord. Et il pouvait tenir tête. Elle dit, elle ne lâchait pas. C'est vrai. Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle ne lâchait pas. C'est vrai. Vous voyez ? À rendre fou votre père. D'accord ? C'est vrai. Elle ne lâchait pas le morceau. Parce que quand elle dit, quand j'avais raison, j'avais raison. Mais si j'avais tort, j'avais tort. Voilà. Mais là, j'avais raison, j'avais raison. Voilà. Elle ne lâchait pas. Et elle dit que Juliette, elle est pareille. Jeline. Jeline, elle est pareille comme elle. Elle a ce caractère. Elle dit, c'est très bien, elle dit. Oui, elle a le même caractère que ma maman. C'est vrai. Elle a un caractère fort. D'accord ? Mais plein d'amour. Voilà. Elle a plein d'amour. Oui, c'est vrai. Elle la connaît. Elle n'a pas réussi à la connaître. Elle a décédé avant. Non, mais elle la connaît. D'accord ? Elle la connaît puisqu'elle voit tout de l'autre côté. D'accord ? Elle sait les enfants que vous avez eus. Vous avez trois enfants, Rose ? Vous en avez trois, oui. D'accord. Alors, on va continuer. Elle voulait insister sur votre fille, en fait. D'accord ? Je pense que c'est votre seule fille, c'est pour ça. D'accord ? Il y a un lien très fort avec les filles pour votre maman. D'accord ? Oui, tout à fait. D'accord. Elle a un lien fort avec Julie. Oui. Oui, elle a un lien fort avec Julie. On va continuer. Et en plus, elle lui ressemble, elle me dit. Physiquement, oui, elle ressemble à moi, mais oui, c'est beaucoup ma mère. C'est vrai. Je pense même les yeux, d'accord ? Les yeux, c'est mon fils. C'est votre fils ? D'accord. Allez, on continue. D'accord. Elle me fait ça. Qui c'est qui est militaire ou qui a une carrière ? Le van a commencé une carrière de gendarme. D'accord. D'accord. Donc, il était à l'armée. Il a dû rentrer dans une sorte d'armée. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. C'est vrai. Il avait besoin d'être encadré, votre fils, elle est en train de me dire. Vous voyez ? Oui, il a besoin d'être encadré. C'est vrai. On a raison. Encadré, d'être sous les ordres. C'est quelqu'un qui a besoin de discipline. Vous voyez ? Qui a besoin d'être, je veux dire, de discipline en groupe, elle me montre. D'accord ? D'abord, une famille de droiture et tout ça. Oui. Voilà. Il a besoin de ça. D'accord. Votre frère, il me dit, je m'en occupe. Oui, qu'il s'en occupe surtout. Il s'occupe. Vous avez toujours peur pour votre fils. Il me dit que vous avez toujours peur pour votre fils. D'accord ? Vous avez toujours la crainte. Oui. Oui, j'ai toujours peur pour mon fils parce que ma fille est gentille. Mais j'ai toujours peur. Oui. Et il dit, ne t'inquiète pas. Il dit, ne t'inquiète pas. D'accord ? Il est présent. D'accord ? Il est là pour lui. Il y arrivera. C'est quelqu'un qui... Il y a beaucoup de filles dans son groupe. Il est en train de me montrer qu'il y a beaucoup de filles. Il me dit, oh, il y aura une petite chérie par là. Oui. D'accord ? Oui. Il y aura une petite chérie par là. Vous vous faites sans dents, des fois, de trop roses. Il faut que vous appreniez aussi à lâcher. D'accord ? À penser à vous. Vous êtes toujours en train de penser aux autres et vous vous passez à côté. D'accord ? Votre maman, elle rigole parce qu'à part votre chevelure, vous prenez soin de vous. Après tout le reste, vous n'accordez pas certaines choses pour vous. Non, c'est vrai, la raison. D'accord ? Vous allez chez le coiffeur, vous avez l'impression que vous avez changé quelque chose en vous, que vous vous êtes fait du bien, mais pas assez. D'accord ? Oui, la raison. Il faut que je prenne soin de moi. Voilà. Beaucoup plus, ça veut dire prendre du temps pour vous, pour faire d'autres choses. D'accord ? D'accord. Je vais l'écouter. Au moment de quelqu'un qui coupe les cheveux, quelqu'un qui coupe les cheveux... Je suis coiffeuse. Vous êtes coiffeuse ? Oui, je suis coiffeuse. D'accord. Vous travaillez avec quelqu'un ? Vous travaillez avec... Alors, qu'est-ce qu'il m'explique là ? Je vois quelqu'un qui fait ça en fait. C'est ma fille qui est esthéticienne ? Non, ce n'est pas sûr. Mais... Ah ! Ah, il est barbier ! C'est mon mari qui est barbier ! D'accord, d'accord. Il est coiffeur également. D'accord. Mais vous avez quelque chose ensemble ? Vous travaillez ensemble ? Oui, ils travaillent ensemble pendant une période. Et puis maintenant, chacun... On a travaillé 10 ans ensemble. Voilà. Mais maintenant, il ne fait plus la même chose que vous ? Je veux dire, il est dissocié. Il travaille en tant que manager dans un salon de coiffure, en tant que barbier uniquement. D'accord. C'est pour ça que je vois la mousse. On a l'impression qu'on rase à l'ancienne. Vous voyez ? Oui, ça, ils tiennent. Tout à fait, c'est ça. On fait tout à l'ancienne avec les serviettes chaudes à l'ancienne. C'est ça. Voilà. D'accord. Qui-ce qui aime la moto ? C'est mon mari qui aime la moto. D'accord. Ok, allez, on va passer à autre chose. Il doit arrêter ? Oui, il n'est pas assez... Pas assez prudent ? Oui. D'accord. Ce n'est pas qu'il doit arrêter. René, c'est qu'il doit faire plus attention. Je le sais. Il doit être prudent. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. D'accord. Alors, d'accord. René, c'est votre frère, d'accord ? Il est en train de me dire qu'il fait attention. Je veux dire qu'il est là, d'accord ? Mais je veux dire qu'il faut qu'il soit beaucoup plus prudent. Voilà. D'accord. D'accord. Il nous protège, mais qu'il faut qu'il soit plus prudent. Oui. D'accord. On me dit qu'il ne regarde pas souvent ce qui vient à droite de lui. D'accord ? Oui. Votre frère est en train de me dire qu'il ne regarde pas ce qui vient à droite de lui. Souvent, il va tout droit. Il ne regarde pas ce qui vient à droite. Il faut qu'il fasse attention à ce qui vient de droite. Il va me dire qu'il regarde sur la droite. D'accord. Surtout quand il est en ville. D'accord. D'accord. Après la campagne et tout ça, il dit, mais c'est surtout en ville. Il y a quelqu'un qui va essayer de le passer, qui va venir sur sa droite. Il délira. Il me dit qu'il tombera, mais qu'il n'y aura rien de grave sur lui. D'accord ? D'accord. C'est quelqu'un qui va... C'est un accident ? Non, ce n'est pas vraiment un accident parce qu'il n'y aura pas de collision. Lui, il va tourner, mais il n'y aura pas de voiture de l'autre côté. D'accord ? D'accord. Il me dit qu'il aura de la chance, ça va glisser. Par contre, il aura peut-être un problème de genou. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais voilà, il dit que c'est sans gravité. D'accord ? C'est la moto. On a l'impression que c'est une moto de collection ou une moto à l'ancienne. Vous voyez ? Non, c'est une sportive. Non, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Avant, il avait une moto de collection, mais maintenant, c'est une sportive. On a l'impression qu'il y a une partie qui va être rayée. D'accord ? Il va se dire, oh merde ! Mais bon, en fait, ce jeune va sortir de sa droite. Il n'a pas de feu. Il est prioritaire. D'accord ? D'accord. Et du coup, lui, il va décontourner, mais bon, il ne lui arrivera rien de grave. D'accord ? Il n'y aura rien de grave. Seulement, il raflure au niveau du genou. Il ne porte pas de short. D'accord. Qui ne porte pas de short. Voilà. D'accord. Il est en train de me dire... D'accord. On va demander au guide de le protéger, votre conjoint. Est-ce qu'on peut le faire, ça ? D'accord. Très bien. On le fera. Rose. D'accord. On va demander au guide que ça intervienne, que ça soit encore moins grave. Il y aura quand même quelque chose, mais que ça soit vraiment moins grave. D'accord ? D'accord. Merci. Manuela. Manuela. C'est mon mari, oui. C'est lui. Hein, Manuela. D'accord. Vous voulez poser vos questions maintenant ? Vous voulez poser vos questions ? Oui, on a des questions. Dites-moi... Ils sont ensemble. Est-ce qu'ils sont ensemble, maman et René ? Ils sont ensemble, d'accord ? Ils sont ensemble. Ils sont ensemble et puis votre maman avait besoin d'être avec lui pour le consoler, pour lui dire qu'il n'est pas responsable aussi, d'accord ? Votre maman, il n'est pas responsable. Voilà. D'accord. Elle est en train de me montrer comme si votre papa, aujourd'hui, il s'est refermé d'une certaine façon vis-à-vis de cette histoire. Tout à fait. Il s'est refermé, oui. Il ne parle, il ne veut pas en parler, il ne veut pas, je veux dire, il garde tout pour lui, d'accord ? C'est vrai. Et il ne veut pas en parler, chaque fois que leurs noms peuvent être dits, il fait celui qui n'a rien entendu, il dévie complètement, il dévie, d'accord ? C'est douloureux pour lui, en fait. Oui. Parce que pour lui, s'il l'avait emmené, ça ne serait jamais arrivé cette histoire, d'accord ? Tout à fait, c'est vrai. Il se culpabilise de ce côté-là. Allez. C'est vrai. D'ailleurs, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle pense de mon papa parce qu'il ne va pas trop bien en ce moment et il me donne du fil à retordre. Oui, il n'est pas, il est assez agressif, vous voyez, il est têtu. Il est agressif. Il est têtu, il ne veut pas, je veux dire, c'est votre maman qui s'en est toujours occupé, d'accord ? Donc, il a un caractère, il n'est pas ouvert, votre père, il ne veut pas montrer sa sensibilité, d'accord ? Pas du tout. Ses sentiments, son amour. Mon Dieu, très dur. Et c'est difficile, même pour tous les deux, c'est difficile de vivre ça, en fait. Vous aimeriez que votre père se soit plus ouvert. Il a du mal et il n'a pas été habitué comme ça, en fait. Je veux dire, il n'a pas eu ça de sa famille et donc, du coup, au lieu d'évoluer de ce côté-là parce qu'il est venu sur Terre pour évoluer son côté cœur, ouvrir ses sentiments, il ne sait pas le faire, d'accord ? C'est comme si c'était honteux de montrer ses sentiments. Alors que vous, entre vous, vous montrez vos sentiments. Oui, je les montre, on les montre entre nous, les sentiments, tout à fait. D'accord ? Même vos enfants, vous les avez éduqués à apprendre, je veux dire, à montrer les sentiments, d'accord ? Et ils trouvent ça beau, votre maman trouve ça magnifique. Merci. D'accord ? Oui, je voudrais de leur montrer au maximum l'amour qu'on doit avoir les uns contre les autres. Même elle, elle est en train de me dire que des fois, elle aurait dû peut-être encore plus avec vous montrer les sentiments, d'accord ? Oui. Elle me dit, c'est de mettre à la table, d'être présente, tout ça, de manquer de rien, c'était important pour elle. Après, le reste, ce n'était pas forcément les bisous, les câlins, les je t'aime, ça ne se faisait pas, d'accord ? Oui, c'est vous. C'est vous qui étions très, très tactiles avec elle, mais elle n'était pas très tactile. Non, en fait, elle est plus… Mais nous, elle était plus tactile. Elle dit qu'elle était plus dans la sensibilité de vous dire les choses, de parler avec vous et tout ça, vous voyez ? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est sa façon aussi de montrer. Vous ne manquez de rien, c'était l'essentiel pour elle. Vous ne pouvez jamais manquer de rien. Elle s'est toujours battue pour nous, ça. Alors, Rose, vous voulez poser des questions ? Oui, on a quelques questions. Oui, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils font là-bas. Elle dit plein de choses, d'accord ? Mais plus de cuisine, elle dit. Elle rigole. Plus de cuisine. C'est bien, je suis contente pour elle. Elle est toute petite dans sa cuisine. Voilà, faire du ménage, ça ne la dérange pas. Mais faire de la cuisine, ça, c'est pour elle, c'est pénible. D'accord ? D'accord. C'est pas trop de cuisine. Elle dit, d'accord. Ils vont bien, ils font des choses. Comment dire ? C'est plus du travail qu'elle fait, d'accord ? De l'autre côté. Ce n'est pas un travail, elle dit. D'accord ? Ce n'est pas un travail. Elle ne fait pas de travail. Ce n'est pas des travaux, des choses comme ça. D'accord. Elle me dit que son rêve, c'était d'enseigner. Son rêve, c'était d'être enseignante. Oui. Vous voyez, c'était possible. Oui, c'est elle qui m'a appris à tapisser. Ah oui ? D'accord. C'est maman qui m'a appris à tapisser à mon frère, oui. D'accord. Elle dit, son rêve, c'est, voilà, son... Et ça, c'est quelque chose qu'elle va réaliser un jour si elle a la possibilité de revenir, quand elle... Pas pour l'instant, d'accord ? Elle n'a pas envie. Elle va tellement bien qu'elle n'a pas forcément... Et puis, elle a retrouvé du monde de l'autre côté. Donc, donc... Mais elle a pris beaucoup de la famille de l'autre côté. Énormément. D'accord. Et elle n'a pas forcément envie de revenir. Et elle prend son temps. Et elle me dit qu'elle fait des choses... Je veux dire... Elle est douée, hein, dans tout ce qui est les travaux. Je veux dire... Comment elle était douée. Voilà. Et elle me montre ça, en fait. Ce sont des choses qu'elle a... Je veux dire... Alors, elle vient contrôler son fils, s'il a bien fait des choses. Oui, il faut bien contrôler ce qui fait des choses. Oui, pour ça, elle était très perfectionniste, hein. Alors, c'est drôle parce que... Parce que... Vous savez ce qu'elle me montre ? Du papier peint... Tout... Tout... Je veux dire des... Oui, elle regarde si c'est bien mis avec le truc bien mis. D'accord ? C'est vrai ? Elle dit... C'est tout à fait avec ça. Ça, c'est bien. Il ne faut pas mettre tes ordonnées. Et ça, c'est... Ça, pour elle, tu recommences. D'accord ? Oui, c'est pas qui est elle. Tony, vous êtes quand même perfectionniste comme elle. D'accord ? C'est perfectionniste. On a l'impression que vous vous sentez quand vous êtes en train de faire quelque chose qu'elle va peut-être vous tirer l'oreille si vous ne l'avez pas bien fait. Oui, c'est bien. D'accord ? Elle fait un sourire. Elle est là. C'est un sourire, elle est importante. Voilà. Elle est là. Elle est présente. D'accord ? Elle est souvent présente près de vous, de toute façon, près de la famille, même près des enfants, en fait, aussi. D'accord ? D'accord. On voulait savoir si elle était près de nos enfants. Tous les deux. Tous les deux, ils sont présents. D'accord ? Voilà. D'accord. Ils sont en train de me dire que l'autre famille, c'est lointain, mais nous, on peut être présents. D'accord. On reste vos anges gardiens. C'est nos anges gardiens. D'accord ? Oui. J'espère vraiment, parce que ça, c'est... C'est vos anges gardiens. Mon frère, encore à moi, il la ressent peut-être un peu plus, mais moi, je ne la sens pas et ça me fait du mal. Pourtant, Rose, ils nous ont déjà donné des... Déjà des... Alors, elle me dit, quand tu cuisines, tu penses souvent à moi ? Tout le temps. Quand vous cuisinez, c'est là qu'elle est présente avec vous parce que ça la fait rire. Elle dit, eh, ça fait des casseroles. Parce qu'en fait, vous ne faites pas un plat, vous en faites plusieurs. J'en fais plusieurs, oui. D'accord. Pour tout le monde. Voilà. Vous ne faites pas... Elle dit, chez toi, c'est le restaurant. C'est vrai. D'accord. Et c'est ce moment-là qu'elle est souvent près de vous. Elle dit, tu cuisines beaucoup mieux que moi. Oui, c'est vrai que j'arrête pas. D'accord. On dit... D'accord. Elle me montre, elle me dit, tu mets les petites assiettes, les grandes assiettes. Voilà. Toujours des plats. Vous avez toujours peur qu'il manque. C'est vrai. Il y a toujours peur qu'il manque. C'est vrai. Et vous en faites de trop, elle dit. D'accord. J'en fais de trop. Elle a raison. J'en fais de trop. C'est là qu'elle est souvent près de vous. Vous l'appelez souvent dans la cuisine. D'accord. Je l'appelle souvent. D'accord. Elle dit qu'elle s'assoit... D'accord. Elle me dit qu'elle s'assoit à côté de la fenêtre. À côté de la fenêtre ? Oui. C'est là qu'elle se met. Elle se met debout et elle est comme ça à côté de la fenêtre. Et elle vous regarde. D'accord. D'accord ? Oui. Vous avez repeint un pan de mur dans votre cuisine dernièrement ? Oui, on a refait des travaux, oui. D'accord. Parce qu'elle me montre ça. Elle me dit c'est très joli. Oui, on a refait la maison. D'accord. Votre frère va manger avec vous ce midi ? Oui, il est là. Il mangera avec vous ce midi ? Oui, oui, il est là avec nous. Dites-moi, Tony, vous avez perdu vos aigus ? Tu as perdu vos aigus ? Ce sont les aigus que vous avez perdus. Elle est en train de me montrer ça. D'accord ? Voilà. Oui, complètement, oui. Il faut porter les appareils, elle dit. Maman, elle dit qu'il doit prendre des appareils. Oui. D'accord. et ça, ils vous l'ont déjà dit qu'il fallait le porter. Elle dit ça va te changer ta vie. Pourquoi tu ne portes pas les appareils ? Oui, c'est vrai. Parce que d'être sourd, on est enfermé, en fait. Oui, et elle dit non, porte les appareils. Tu vas voir, ça va te changer ta vie. Tu as l'impression d'avoir 20 ans après. Tu aurais l'impression d'avoir 20 ans. Oui, bien, merci. Je préfère, alors. Portez les appareils, elle dit. Il faut que tu portes les appareils. C'est comme si on ne t'avait pas dedans. il fallait porter un dentier. C'est la même chose. Quand on ne voit pas, il faut porter des lunettes. Elle dit l'essence, c'est important. Vous voyez ? L'essence, que ce soit là. Vous allez rendre compte que finalement, vous entendez mieux que ce soit la radio, la télé. D'accord ? D'accord. Je vais lui expliquer. Oui, d'accord. D'accord ? Voilà. Vous lui expliquerez, Rose. On a l'impression qu'il avait besoin d'une validation de votre mère et c'est pour ça qu'elle insiste et c'est important qu'il mette ça, en fait, qu'il ait des appareils. D'accord, je vais lui dire. Voilà. Je vais lui dire. D'accord. Et elle dit des appareils qui se rechargent, pas avec les piles parce que ça va l'emmerder les piles. Elle va l'emmerder qui se recharge. Ah, ok. Ça va t'embêter. Il ne sera pas patient avec les piles. Il ne sera pas patient avec les piles. C'est vrai, je lui ai donné un appareil avec des piles. Ça m'a rien. Elle n'a pas fonctionné. Non, et du coup, qu'est-ce que c'est ce truc ? Ça me gêne. Je n'entends rien. Voilà. D'accord ? C'est ça. C'est tout à fait ça. Et du coup, il a eu une mauvaise expérience. Il croit que c'est... Voilà. Elle dit, il y a des appareils qu'on recharge et c'est là qu'il te faut ces appareils parce que là, tu les chargeras la nuit et tu pourras mieux entendre tes films, elle dit. Tu pourras mieux entendre tes films ? Ah, super ! D'accord ? D'accord ? Ça la fait beaucoup sourire. Elle est fière de vous. Il faut que vous le sachiez. D'accord ? D'accord. Elle le dit, je suis fière de mes enfants. Ils ont réussi. Ils vont bien. Ils ne manquent de rien. Et ça, c'est le plus important pour une mère. D'accord. C'est le plus important. Elle est fière de nous. Nous aussi, mais nous manquons terriblement. Voilà. Elle dit, mais je suis là dans ta cuisine avec toi. À chaque fois que tu cuisines, je suis là avec toi. Oui, c'est vrai. Je ne la vois pas. Donc, du coup, je ne la sens pas et c'est vrai que... Ça va. Alors, Rose, on ouvre une porte. Quand on prend contact avec les défunts, on ouvre une porte. D'accord ? Il y a une porte qui s'ouvre. Donc, il y a des choses qui certainement vont se passer chez vous. D'accord ? D'accord. Mais des choses bien, hein ? D'accord. C'est Juline qui est là ? Oui, c'est Juline qui est là. D'accord. Bonjour, Juline. Bonjour. Viens. Elle est là. Mets-toi derrière vous. Mets-toi derrière vous. Elle me dit la pin-up. La pin-up. La voilà. Bonjour, Juline. Ah, ben, vous êtes habillée comme une pin-up. Parce qu'elle me dit la pin-up. La pin-up. Oui, c'est la pin-up. C'est vrai. D'accord. Elle la connaît. Je suis contente qu'elle la connaisse. Oui, elle la connaisse. Et elle... Voilà. Elle la connaît. Votre grand-mère, elle a vraiment quelque chose vis-à-vis de vous ou elle a besoin de prendre soin de vous. D'accord ? Elle dit que vous avez le même caractère qu'elle. Mais elle est fière de son caractère. D'accord ? D'accord. Elle est en train de sourire. Elle me dit ne t'inquiète pas. Ton chéri, tu auras un chéri comme ça. D'accord. D'accord. Elle dit tu auras un chéri comme ça. Elle fait la travail. D'accord. Vous en êtes... Voilà. Tout va bien se passer. D'accord ? Voilà. C'est quelque chose qui vous inquiète. De savoir est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Vous voyez, elle est en train de... d'accord ? Elle est en train de me dire ne t'inquiète pas, je t'enverrai quelqu'un de bien. D'accord. je t'inquiète pas, je t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Je t'inquiète pas. Dites, 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 je vous écoute. Je n'ai pas entendu. Oui, alors mon frère demande pour ma nièce, Charlène. D'accord. La fille de mon frère. Oui. Charlène. Elle a quel âge, Charlène ? 23 ans, c'est ça ? Elle a 33 ans. 33. D'accord. Elle est partie de la maison à 23 ans, Charlène ? Oui, elle a quitté la maison, elle avait 23 ans. 23 ans, c'est ça. D'accord. Elle ne se confie pas tout le temps avec vous, elle ne dit pas forcément tout ce qui se passe, d'accord ? Elle se confie pas du tout. Non, pas du tout. Elle garde tout pour elle, elle veut faire tout bien, d'accord ? Elle veut montrer que tout va bien, qu'elle fait tout bien. Donc, votre grand-mère ne peut pas intervenir là, elle ne peut pas forcément parler de certaines choses parce que c'est la vie de Charlène et que Charlène ne me donne pas l'autorisation, d'accord ? Voilà. Charlène la bloque, elle ne veut pas que maman, elle pervienne. Elle, elle aimerait, votre maman, elle aimerait l'aider plus ou faire des choses pour elle, d'accord ? Mais comme elle ne demande pas, elle ne peut pas, Quand elle ne réclame pas, elle ne peut pas. Voilà. En fait, pour que votre maman puisse vous aider ou votre frère puisse vous aider, il faut leur demander de l'aide. Il faut leur demander de l'aide, tu vois, Julie. Voilà. D'accord. Voilà. Mais votre fille, elle est majeure. Maintenant, je veux dire, c'est différent, d'accord ? Oui, c'est elle. Elle contrôle sa vie, donc ce n'est plus les parents qui contrôlent, donc c'est elle qui choisit comme elle veut les choses. Mais votre maman me dit, elle s'enferme, elle ne se dévoile pas, elle a le côté du grand-père, je veux dire, qui ne se montre pas les choses, qui ne montre pas. C'est quelqu'un de bien, d'accord ? C'est quelqu'un de bien. Mais elle ne dit pas toujours tout, je veux dire, elle se préserve, elle préserve sa famille d'une certaine façon pour ne pas montrer certaines choses. Mais elle ne veut pas en discuter. Elle ne peut pas, d'accord. Elle me dit, je n'ai pas l'autorisation de parler certaines choses. Mais elle est présente dans vos enfants. Elle garde vos enfants et les petits-enfants futurs à venir. D'accord. D'accord ? Voilà. Vous êtes encore jeune, Julienne aussi encore. Les enfants, ce n'est pas pour l'âge. Julienne est jeune, elle a 19 ans. Voilà, 19 ans. C'était au mois de mars, votre anniversaire ? Oui. D'accord. Elle dit qu'elle a été présente. C'est vrai. D'accord. Elle me montre 19, 18-19. 19, elle a fêté ses 19 ans. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, elle me montre 19. D'accord. 18-19. Alors, les dates, ce n'est pas trop pour elle. Elle me dit qu'il fallait toujours lui transmettre les dates. à votre moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Attention, ça va être l'anniversaire. Attention. Vous voyez ? Oui. Ou n'oublie pas et tout ça. Elle ne se rappelle pas forcément. Là, elle se rappelle. Elle se rappelle. D'accord. Le vôtre, elle se rappelle. D'accord. Vous êtes la deuxième enfant. C'est votre deuxième fille ? Oui, c'est ma deuxième. D'accord. Elle me montre un garçon, une fille, un garçon. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Mais le dernier, vous l'avez eu, le petit dernier, vous l'avez eu sans vous attendre, Rose ? C'était voulu, mais mon mari a cédé. Finalement, au bout de 13 ans, il a cédé. D'accord. Parce que c'est inattendu, en fait, d'accord, d'avoir les deux grands enfants et puis tout d'un coup, je veux dire, de faire après aussi loin. D'accord ? Alors, vous savez pourquoi vous avez fait cet enfant, Rose ? C'est un besoin d'amour. C'est un besoin d'amour ? Oui. Depuis qu'elle est partie, j'ai un amant qui... Voilà, un besoin d'amour. Pourtant, vos enfants aînés vous ont toujours donné de l'amour, mais vous aviez besoin de materner. Oui, tout à fait, c'est ça. Vous voyez, de ressentir encore la vie dans votre corps, en fait. D'accord ? Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça que cet enfant, cette âme a décidé de venir, en fait. D'accord ? Ça a été la surprise aussi pour les autres de la famille. Pour tout le monde. D'accord ? C'est vrai. Voilà. Voilà. C'est un chipinou, d'accord ? Oui, il est super. Il tient sa soeur comme il veut aussi. Oui, il tient sa soeur au bout d'une, oui. Il fait comme ça, il fait comme ça. D'accord. Elle a raison des fois de le remettre en place, de lui montrer les choses. Donc, il faut la laisser aussi, je veux dire, gérer la situation. D'accord ? Vous, vous réagissez en tant que maman. Elle réagit en tant que soeur et elle voit que des fois, il exagère. Voilà. Elle ne veut pas non plus qu'il soit trop gâté aussi. Elle a raison. Oui, c'est vrai. Par contre, vous pouvez gâter votre fille, pas de souci, elle dit. Elle dit que je dois la gâter. Oh, je la gâte. Elle le sait. elle le sait. D'accord ? C'est fusionnel. D'ailleurs, je voulais savoir, Julie passe son examen lundi et je voulais savoir si maman pouvait la protéger. Oui, elle va être présente. D'accord ? Demandez qu'elle soit présente. Ça va bien se passer. Ne stressez pas, elle dit. Ne stresse pas. D'accord ? C'est surtout un côté stress. D'accord. Ça va bien se passer. Vous avez l'attitude pour être déjà une coiffeuse de toute façon. C'est une esthéticienne. Une esthéticienne. Vous aviez hésité entre la coiffure et l'esthétique ? Non, pas du tout. D'accord. Non, elle y a très beaucoup dans nos salons, mais... D'accord. Vous y arriverez. D'accord ? Voilà. Ça sera moins compliqué qu'au moment où on vous montre comment ça sera moins compliqué. D'accord ? Voilà. Par contre, vous avez... D'accord. Alors là, c'est moi qui vous pose la question. D'accord ? Vous avez fait la pratique déjà ? Ou vous la faites à ce moment-là, lundi ? Je l'ai fait lundi. C'est lundi la pratique. Oui. Votre modèle, vous êtes sûre qu'elle sera là, votre modèle ? Oui. D'accord. Voilà. Insistez bien qu'elle soit présente. D'accord ? Parce qu'elle panique aussi de ce que vous allez lui faire. D'accord. D'accord ? Voilà. Soyez en avance. N'allez pas à la dernière minute. D'accord ? Écoutez de... D'accord. Elle est en train de me dire votre maman, écoutez de la musique qui vous détend. Une musique que vous aimez bien, qui va vous donner du punch et... Elle dit ça va t'aider. Du coup, tu... C'est quoi ? D'accord. Yvan, 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 c'est... Yvan, mon fils. C'est votre fils ? D'accord. C'est celui qui a... Oui. Il va y arriver aussi. D'accord ? C'est pas facile. C'est dur. C'est dur, oui. Mais comme c'est un sportif, il adore ça. D'accord ? C'est un sportif, oui, il aime le sport. Voilà, il adore ça. Donc, je veux dire, il se donne à fond. D'accord ? Oui, il se donne à fond, alors oui. Voilà. Ils sont là, de toute façon. Ils sont là pour aider vos enfants. Quand le cap sera passé, vous verrez, ça ira mieux, bien mieux. D'accord. D'accord ? Voilà. Vous avez d'autres questions à poser, Rose ? Oui, c'est toi, Tony. Je voulais savoir si René était là. Si René était avec nous. Oui, René, en fait, tous les deux, ils sont là. Ils sont toujours présents dans votre vie. Tous les deux. D'accord ? Tous les deux. René, il est là, il écoute votre maman parler. Pourtant, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et là, il écoute. Il parle. D'accord ? Il écoute ce qu'elle dit parce que, je veux dire, il s'est calmé aussi, René. D'accord ? Il a un côté où il s'est calmé vis-à-vis de votre mère. Plus calme. Voilà, plus calme. C'est un nerveux, René, à la base. D'accord ? Quand il était sur Terre, il était plus chaud, il dit. D'accord ? Oui, c'est vrai. Plus chaud, plus caractériel. Plus caractériel. Il a un peu le caractériel de mon fils Ivan, j'ai l'impression. Voilà, plus caractériel. René, il aurait dû être plutôt centré dans un groupe. Voilà, d'accord ? Voilà. Mais lui, il ne faut pas lui dire les choses. Il fait comme il veut. Il entend comme il veut. Vous voyez ? Il a quand même été dur. Il dit des fois avec vous même. D'accord ? Oui, c'est vrai. Dur, pas compréhensif. Il ne vous laisse pas vous exprimer. c'est vrai. Voilà. Il dit, je ne laissais pas exprimer. C'était ma vérité aussi. Tac, tac, tac. Voilà. C'est vrai. Aujourd'hui, il a appris à se calmer de toute façon. D'accord ? À se poser. À se poser. Donc maintenant, il écoute. C'est bien ça. Oui, 西 west.